La population mondiale vit maintenant plus longtemps, grâce à un meilleur accès aux soins médicaux, aux services sociaux, aux logements et aux progrès technologiques. En 2019, le monde comptait 703 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Dans bon nombre de pays, les aînés sont déjà plus nombreux que les enfants. Ce changement démographique offre des possibilités et des défis uniques pour ceux qui sont au service de nos aînés. D'autant plus que le nombre de personnes âgées dans le monde devrait doubler pour atteindre 1,5 milliard en 2050, soit environ 16 % de la population. Au Canada, les aînés représenteront 25 % de la population d'ici 2036. Des soins à domicile ou maisons de retraite, en passant par les établissements de santé, une main-d'œuvre qualifiée et dévouée n'a jamais été aussi essentielle. Les collèges et instituts canadiens offrent de l'enseignement et de la formation professionnelle et en compétences pratiques dans tout le pays. Ils abordent tous les aspects liés aux soins pour les aînés. Les soins traditionnels, la revalidation physique, la promotion du bien-être et de saines habitudes de vie, les ressources familiales et la sensibilisation de la collectivité. Ils offrent près de 155 programmes, appuyés par une expertise de l'industrie qui aide les étudiants à relever les défis uniques, liés au vieillissement de la population. Les étudiants pourront travailler dans les soins de santé, de longue durée, palliatifs et à domicile, la gérontologie, le soutien communautaire et personnel et la gestion des établissements de retraite. Les considérations pour le bien-être corporel et mental des aînés sont nombreuses. Thérapie physique pour la mobilité et la douleur, mais aussi celles touchant à la santé mentale et aux fonctions cognitives. Pour réussir dans ce domaine, il faut des compétences en leadership, en relations humaines, en gestion des conflits et des programmes, ainsi qu'une compréhension des progrès technologiques et médicaux et de leur impact sur les soins aux aînés. Les collèges et instituts du Canada bénéficient d'un avantage unique, leur permettant d'accompagner leurs partenaires dans leur stratégie de développement de main-d'œuvre. Leurs programmes sont élaborés en collaboration avec des experts de l'industrie, afin de suivre les implications sociales, économiques et démographiques des populations vieillissantes, ainsi que les considérations mentales, physiques et émotionnelles des aînés. Des centres spécialisés permettent aux étudiants d'analyser l'impact de technologies émergentes, comme la réalité virtuelle et les nouvelles formes de mobilité, ainsi que les effets du vieillissement sur les sensations, la perception, l'apprentissage et la cognition. L'éducation canadienne est de calibre mondial et offre un accès inégalé à des leaders d'opinion. Dynamiques et expertes, elles forment les étudiants dans tous les aspects des soins aux aînés. Ensemble, nous pouvons offrir de la compassion et des soins qualifiés à nos citoyens les plus vulnérables, en remerciement de leur contribution au monde dont nous profitons aujourd'hui. Veux-tu aussi t'occuper de nos aînés? Apprenez-en davantage sur les collèges et instituts du Canada à collegesinstitutes.ca.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada